Bon, aujourd'hui on a un beau projet, c'est les vacances qui commencent puis avant de partir, on va avoir de l'aménagement à faire à l'intérieur de notre nouveau petit VR, un Safari Condo Junior. Puis là, j'ai pris mon galon à mesurer. Ce que je veux faire, c'est faire quelques petites tablettes en arrière. De compagnie, il y a un petit rack qui est monté en arrière pour être capable d'installer un petit lit qui, quand on couche, mettons ça ici, ça fait un lit qui est fait pour des enfants. Puis ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un rack 48 pouces de large. La hauteur, elle reste à déterminer parce que j'ai des bacs de plastique qu'on traîne depuis plusieurs années. Puis ce que je veux faire, c'est être capable d'étirer un indépendamment de l'autre. Ce qu'on a fait il y a deux semaines, c'est qu'on les avait pilés un par-dessus l'autre. Ça fait que si on avait besoin de quelque chose en dessous, il fallait qu'on dépile le premier, le deuxième, aller chercher ce qu'on avait besoin dans le fond. Puis ce n'est pas bien, bien plaisant. Ça fait qu'il va falloir que je pense à ça. On a des bacs de plastique de 16 par 12, on a un autre qui est 6 par 6 pouces de haut, 3 pieds de large par 16 pouces de profond. Ça fait que là, il faut qu'on facilite ça. Ça fait que je me mets là-dessus. Souvent, j'improvise mes setups. Puis là, c'est ce qui va se passer encore aujourd'hui. On échappe toutes. Ça fait que là, j'ai comme trois échelles à faire fiter là-dedans. Je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je les mets comme ça. Un de même, un de même. Ok, ça, c'est une option. Dans le fond, ça pourrait être un étage. Ici. Dans le fond, je vais me faire des pattes. Je ne sais pas si je ne me ferais pas, dans le fond, un rack qui va monter de même. Puis qui va, après ça, à une certaine hauteur, va virer ici. Ça fait que ça va être en deux niveaux. Bien, deux ou trois, mais en tout cas, en deux ou trois sections. Section ici. Section ici. Puis après ça, une autre section là. Là, en plus, là-dessus, il faut que je pense être capable d'installer ma toilette et ma chadière de RIP pour notre toilette portative. Peut-être un étage qui pourrait être... Ça fait que là, peut-être un peu de bonheur aussi. Je n'ai peut-être pas pris assez de café encore. On dirait que je ne suis pas... Je ne suis pas tant productif. Je pense, je pense, mais je ne suis pas dans l'action. Je réfléchis, mais en même temps, il faut que j'agisse. Ça fait qu'il faut que je fasse un premier jet. Il faut que je fasse un move qui soit payant. Je ne veux pas non plus reprendre mon travail sans foi. Ça fait que là, je suis dans la réflexion. Puis là, je me rends compte que finalement, de l'espace, on n'a pas tant que ça. Il ne faut pas qu'on fasse un compromis sur le rangement, sauf qu'à cause de ça, vu que c'est petit, il faut vraiment réfléchir. Chaque pouce est important. Puis de la manière qu'on va l'aménager, il peut faire toute une différence. C'est le plaisir qu'on va avoir dans notre autre trip. S'il y a trop de casse-tête sur savoir le stock et où, comment on va le chercher, puis que ce n'est pas naturel, il risque d'avoir certaines frustrations. Là, on ne veut pas ça en vacances. Puis là, c'est l'heure de faire un setup. Il faut que ce soit parfait. On ne l'a pas encore expérimenté. Ça fait que c'est vraiment un coup de dés. Ça va être chanceux, ça va être plaisant. Qui vivra, verra. Mais là, je pense que je vais m'activer, commencer à faire des coupes sur le banc de scie, puis je pense que je vais vous déplacer pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de mon travail, de ma méthode de travail. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, bien finalement, le projet initial a viré de bord pas mal. À force de prendre des mesures, puis de regarder ce qu'on peut faire, j'étais un peu limité, mais finalement, ça a quand même bien viré. Cette affaire-là, je pense que vous avez pu le voir. Si on le voit ce que ça donne. Ça fait que ce qui est cool avec le setup, c'est que quand je ferme les portes... La petite poussière de coupe, ça va prendre au nez. C'est que les bacs sont disponibles... Oui, c'est à peine si ça frotte, mettons. On peut se dire que ça ne frotte pas. Mais c'est juste parfait. On n'a pas de lousse. La profondeur, parce que ça donne là, on est à côté, sur le siège en arrière. Ça fait qu'on ne pourrait pas aller plus loin. La profondeur du bac, il a fallu que je la déplace un peu de côté pour être capable de rentrer à cause de ça. Ici, on a une certaine épaisseur. Puis le fait que ça, ça déborde un peu. J'avais un problème. En recentrant ça, ça me donnait le lousse que j'ai de besoin. La vitre, ici. Ça, c'est cool. Là, on a notre bac. Adèle a décidé que ce sera peut-être nos manteaux. Fait que là, bac pour les manteaux. Ça, ici, ça, c'est mon bac à linge. Le bac à linge Adèle. Les petites guigus. Tu sais, t'as qu'à avoir un lousse, on va utiliser ce petit bac-là pour mettre des petites affaires. Ça, ça va être notre pharmacie. Dans le fond, notre pharmacie, ça va être un peu n'importe quoi. Mais tu sais, on va avoir shampoing, revitalisant, savon. Notre linge pour se baigner avec les serviettes. Puis, pâte à dents. Puis, les trousses de premiers soins. Puis là, bien, en tour, comme je vous ai montré vite-vite tout à l'heure, dans le fond, on se trouve avoir ma toilette chimique que j'avais expérimentée. Oups, la mise avec mon niveau. Avec la petite toilette compostable que j'ai emmenée le nez passant à Gaspésie. Avec le petit bac de riz. Puis, il y a du mistral là-dedans. Ça, c'est pour couper les odeurs. Ça la sèche un peu aussi. Papier de toilette. La petite douche portative homemade. Qui m'a été inspirée par la vidéo de Florent Conti, de la chaîne Ma vie en vanne. Ça fait que, c'est lui qui m'a inspiré cette petite douchette-là. Après ça, bien, l'autre rangement que je me suis... Bien, tu sais que je traîne tout le temps. Bien, c'est nos souliers. On met ça dans des bacs parce que, des fois, les odeurs, c'est pas évident à gérer. Ça fait que, dans un bac avec un couvert de main, bien, on les pile toutes là. Puis, les odeurs restent là. Ici, tout aussi, j'ai mes petites échelles. Quand on est en camping, c'est pas toujours évident d'être de niveau. Parce qu'on est un peu sur n'importe quelle sorte de terrain. Puis, quand on est couché avec la tête qui penche sur un bord, c'est pas plaisant. Ça fait que, dans le fond, ça sert à ça, ces petites échelles-là. Ça sert à mettre le véhicule de niveau. Que ça soit un mauvais air ou quand j'étais en Gaspésie, c'était la même affaire. Je m'en suis servi plusieurs fois. Puis ça, ça se trouve être une réserve d'eau branchée sur une petite pompe 12 volts. Super silencieuse, mais pas très performante. Justement, il y a des compromis à faire. On peut pas, on peut pas tout avoir. Je termine ça. Drette là, pouf! On tire la plug. Ça fait que là, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Puis, comme d'habitude, mais que j'ai pas l'habitude de dire, si vous aimez cette vidéo, un petit pouce en l'air. Après ça, vous pouvez partager. Vous pouvez commenter des beaux petits messages positifs, là. Comme, ouais, c'est cool, merveilleux, bonne idée. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Ciao!